Les scènes de torture peuvent seulement blesser les français. Je vous ai dit, la guerre de la bataille d'Ager a été menée d'une façon dure, elle a été menée contre une organisation de terrorisme que nous avions démolir, qui employait des procédés difficiles, des procédés qui ne sont pas employés dans la guerre, qui s'attaquaient par la bombe, par des attentats des civils. Nous étions responsables de la population civile, nous devions la protéger, nous devions protéger, empêcher que les bombes soient mises, savoir où les dépôts de bombes se trouvaient, et en particulier, je vais vous raconter quelque chose que je connais d'une façon précise. Un soir à 5h, une bombe a sauté au casino de la Corniche. Vous le savez, à 5h du soir, des jeunes gens dansaient, la bombe a sauté sous l'estrade des musiciens, a tué tous les musiciens et a blessé une cinquantaine de jeunes gens qui étaient dans la salle. Nous savions que des bombes allaient être mises le lendemain dans d'autres salles. Nous voulions à tout prix trouver ces bombes pour éviter qu'un tel carnage se reproduise. Et ça, pour ça, nous étions pris à employer des moyens les plus durs. Mais le film montre à la fois les attentats commis par les révolutionnaires et aussi fait plus que suggérer que l'armée française torturait. Non, moi, dans le film que j'ai vu, j'ai vu un musulman qui avait certainement été interrogé très durement, mais comme ça se passait après, en gênador, il n'était pas tout, c'était assez rare. Je dois dire quelque chose qui a souvent vexé les intellectuels. On a tellement fait de propagande contre la torture que la plupart nous disaient, ne le faites rien, je vous dis tout. Et je dois dire aussi qu'au plus on était élevé dans la hiérarchie, au plus facilement on parlait. Enfin, vous pensez que ce film peut ou ne doit pas montrer la torture ? J'estime qu'il ne vaut mieux pas pour une question... Ouf, c'est jamais agréable de voir des gens souffrir. Yassaf Saadi ? La torture a existé, la guerre d'Algérie a existé, donc je crois qu'il fallait montrer les choses crûment et les accepter avec lucidité et courage. Dans une lettre au monde, le colonel Trinquier a dit, en un certain sens, ce film est un hommage à l'armée française. Yassaf Saadi, est-ce que vous avez voulu, entre autres, rendre hommage à l'armée française ? Ça aurait été malhonnête de ma part, moi qui ai produit le film, de faire un film à sens unique. J'ai essayé de situer deux adversaires, un jeu d'échec, deux adversaires qui sont l'un en face de l'autre, et chacun défendait sa logique. Nous, ils avaient un idéal, nous avions notre idéal, l'idéal de libérer le pays par tous les moyens, en utilisant tous les moyens possibles pour aboutir à une fin, qui est celle de l'émancipation et de la liberté. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que dans votre film, comme dans beaucoup de films de guerre, on réduit un combat très complexe à une lutte entre des titans, en oubliant un peu les personnages secondaires ? Dans ce film, il y a le colonel Mathieu, qui est un personnage composite, qui représente le colonel Bijard, le colonel Trinquier, et d'autres officiers français. Et puis il y a Ali Lapointe. Là, si vous voulez, je vous coupe. Il n'y a pas à présenter ni Bijard, ni Godard, et Trinquier. Il y avait la dixième d'épée, qui était commandée par Massu, dans laquelle chacun des officiers a fait le maximum qu'il avait à faire au rôle où il était placé. Il y a cette héroïsation à travers le film. Je dois dire que c'est un film choral, dont le seul héros, c'est le peuple. Là, on souligne bien dans les manifestations finales du mois de décembre. Pour en venir à ce problème quand même fondamental de la torture, et de la répression en ce qui concerne les troupes d'une armée régulière, et d'autre part des attentats terroristes en ce qui concerne les révolutionnaires, comment les voyez-vous maintenant ? Comment aujourd'hui ? Ceux d'Algérie avec le recul du temps, ou dans un temps à venir ? Les deux. Mais je dois vous dire, à partir du moment qu'on soit pour ou contre la torture, ça n'a aucune importance. La torture est une arme qui sera employée dans toute guerre subversible. Il faut le savoir. Je cite un exemple précis. On a torturé les gens de l'O.S. Personne ne les a défendus. Mais les gens qui rentrent dans une guerre subversible savent qu'ils seront torturés. Et si vous prenez, par exemple, pendant la guerre de 39-45, les résistants, violez les lois de la guerre, ils savaient qu'ils seraient torturés. Ils faisaient quand même leur métier. Et leur gloire, c'est de savoir qu'ils allaient être torturés. Ils ont fait quand même ce qu'ils avaient à faire. Il faut savoir que dans la guerre subversible, où seraient torturés ? Il faut monter une organisation subversible en fonction de la torture. Il ne s'agit pas d'être pour ou contre. Il faut savoir que tout prisonnier arrêté dans la guerre subversible parlera. Sauf s'il fait le sacrifice de sa vie lui-même ou s'il suicide. On obtiendra toujours ses aveux. Alors, une organisation subversible doit être montée en fonction de ça pour qu'un prisonnier qui parle ne mette pas en l'air toute l'organisation. Vous abordez le problème de la violence qui est d'actualité même, qui date depuis des années maintenant. Un révolutionnaire qui s'insurge, qui veut faire en sorte qu'il y ait un retour aux sources du colonisé, qui se veut mettre de lui-même, utilise tous les moyens, tous les mains pour être libérés.